... Mesdames, Messieurs, le professeur Susanna Brandt est ce mois notre invité dans le cadre de notre convention d'échange avec le Peter Wall Institute for Advanced Studies de Vancouver, au Canada, en Colombie-Britannique. Elle a fait ses études à Cambridge et c'est là aussi qu'elle a soutenu, en 1984, son doctorat, son PhD sur juvénal déjà et les satires 8 et 9, si je me rappelle bien. Elle enseignait ensuite, comme beaucoup de Britanniques le faisaient, aux universités d'Exeter, de Bristol, à l'université de Londres, Royal Holloway, puis à Yale, Stanford University, et enfin à l'université de Colombie-Britannique où elle occupe une des chaires de recherche canadienne. Ce sont 2000 chaires données en l'an 2000 pour, c'est quelque chose comme l'IUF en France, pour faire moins de cours et plus de recherches. Et il n'y a eu que deux littéraires, je crois, qui ont eu cette chaire. Donc l'une d'elles, vous l'avez devant vous. Elle est donc professeure de littérature, de poésie latine et de la réception aussi des thèmes de la poésie et des thèmes de la poésie latine à l'époque moderne. Susan Brand est une éditrice et une interprète de la poésie latine, spécialisée, comme vous l'imaginez, déjà d'après sa thèse de la satire, notamment de Juvenal. Aussi, a-t-elle publié au moins cinq livres sur ce sujet ? Il y a d'abord Beyond Anger, une étude du troisième livre des satires de Juvenal. Il y a eu aussi les satires de Juvenal livre 1 dans les Cambridge Greek and Latin series. Il y a eu Juvenal et Perse dans la librairie Leub, la nouvelle édition, en 2004. Puis il y a Roman Verse Satire en 1992 et Roman Satirist and Their Masks, encore une série d'ouvrages sur la satire. Mais elle a aussi d'autres amours, notamment Lucain, dont elle a donné une traduction versifiée. avec les notes, l'introduction, etc. Et de nouveau, aussi d'autres objets d'études, comme le Declémentia de Sénèque, ce que j'apprécie beaucoup, puisque j'aime beaucoup dans mes études augustéennes, ce texte qui est très intéressant pour nous. Et enfin, elle a aussi fait une histoire histoire de la littérature latine chez Routledge et qui tient compte notamment d'une chose dont elle va nous parler au cours de ce mois, c'est-à-dire la traduction en langue vernaculaire, comme on disait autrefois, des textes classiques. Et c'est donc un de ces aspects, c'est le deuxième aspect de ces recherches, sur la réception et la reproduction, la diffusion de ces travaux. Je passe évidemment sur les très nombreux livres coédités et articles pour vous introduire tout de suite au sujet d'ici, d'aujourd'hui, qui concerne, vous pouvez le voir, non seulement la littérature latine, mais aussi la musique, et puis un personnage intellectuel très connu à Paris que vous découvrirez dans la suite et c'est tout à fait inattendu, vous le verrez. Avant de lui laisser la parole, je dirais un mot sur le programme. Faites attention, vous êtes habitués à ce que ces cours se fassent chaque semaine, mais en raison de la Pentecôte et des nombreux jours fériés de cette période, on a réussi à mettre dans la semaine du 16 deux cours, le 16 et le 19. Faites attention à ce détail qui va contre nos rites, mais bon, c'est au mois de mai et de juin, il faut être un peu attentif au jour de fête. Je vous remercie. Susanna. Je suis tellement sensible de l'honneur d'avoir été invité par l'Assemblée des professeurs du Collège de France à venir donner une série de quatre conférences. Je voudrais remercier particulièrement le professeur Jean Scheid pour son aide et sa patience. Je remercie aussi le Peter Wall Institute of Advanced Studies, l'Institut d'études avancées Peter Wall à l'Université de la Colombie-Britannique pour la nomination de venir à Paris et particulièrement la directrice, la professeure Janice Sarah, pour son avis et appui. Et je suis heureuse de partager avec vous mes recherches au sujet de la réception des poètes latins dans la littérature européenne. Deux de mes conférences prendront pour leur matière l'aînée de Virgile. Dans la dernière conférence, je discuterai l'influence de Sénèque dans ma touche romaine sur la tragédie française et anglaise. Aujourd'hui, je vous souhaite découvrir l'essence de Sénèque. Je vais expliquer comme ses mots et sa vision tragique ont été utilisés pour réaliser les intentions de Stravinsky dans son opéra « Oedipe Roi ». Le casse étrange du livret latin de l'Oedipe Roi de Stravinsky. L'opéra d'Igor Stravinsky intitulé « Oedipe Roi » écrit en 1927 est une œuvre qui offre un véritable mélange d'éléments internationaux dans sa création et sa réception. Le compositeur russe qui a vécu en Russie, en France, en Suisse et aux États-Unis a eu l'idée de composer un opéra en langue latine sur un sujet d'une tragédie du monde antique que chacun connaîtrait. Il a choisi la pièce de Sophocle « Oedipe Roi » et il a invité Jean Cocteau à en faire l'adaptation. Puis, Jean Danielou a traduit le livret de Cocteau en latin. Plus de 60 ans plus tard, l'opéra a reçu une production mémorable au Japon dirigée par Julie Taymor directeur américaine extraordinaire sur scène et au cinéma. Pour cette production, Taymor a utilisé les formes dramatiques du Japon et des chanteurs occidentaux. Je reviendrai à la production de Taymor plus tard. Premièrement, je voudrais porter mon attention sur le livret de l'opéra et étudier les synergies entre les mots et la musique. Je propose la réhabilitation du livret latin composé par Danielou. Mon analyse commencera par une brève discussion des intentions de Stravinsky au moment où le musicien a envoyé le livret français de Cocteau à Danielou pour le traduire en latin. une langue inaccessible pour la plupart de son auditoire. Par la suite, je présenterai un résumé des opinions négatives qui ont été émises au sujet du livret de Danielou en les critiquant à mon tour. Je soutiens que le livret est en indication parfaite avec l'intention de Stravinsky de créer un opéra monumental et qu'il offre un complément verbal à la monumentalité monolithique de la musique. Je soutiens aussi que Danielou n'essaie pas de tuer, contrairement à ce que les critiques affirment généralement, de reproduire en latin les effets de la langue grecque de Sophocle, mais plutôt qu'il était influencée et inspirée par la langue latine utilisée par Sénèque, le dramaturge romain dans sa tragédie Oedipe. Je finirai avec quelques exemples de la réalisation visuelle de l'opéra par Julie Tameau en 1992. Avant de commencer, je veux partager mon enthousiasme pour cet opéra. C'est un véritable trop de force. Pensez aux mots de Virgil Thomson, compositeur américain et critique musicale, dans un essai sur les opéras de Stravinsky. Il a appelé l'opéra un chef d'œuvre, un masterpiece, un wonderwork. Tout d'abord, quelques remarques sur le contexte. Stravinsky s'est essayé à l'opéra dès 1909, mais pendant les années qui suivirent, il s'est dévoué principalement au ballet. Sergei Diaghilev lui a demandé de composer L'oiseau de feu, Petrushka, et le sacre du printemps pour sa troupe des ballets russes. Ses œuvres appartiennent à sa période dite russe. Stravinsky a quitté la Russie pour la France en 1914. Pendant les années 1920, ses choix artistiques ont changé sous l'influence des bouleversements politiques. Il a dit « La perte de la Russie et de son patrimoine culturel, linguistique et musical a affecté mon existence dans tous les aspects. Elle a rendu tout retour à la normale extrêmement difficile. Il m'a fallu dix ans de recherche pour m'effrayer un chemin jusqu'à Oedipus Rex. » Cette œuvre, qui correspond à sa période dite néoclassique, montre sa décision de composer selon les canons internationaux de la musique européenne avec une volonté de reconstruction après le désastre de la guerre mondiale et de nous découvrir les valeurs de la culture classique. Il est donc arrivé à l'Oediproie de Sophocle. Comme je l'ai déjà mentionné, il a demandé Jean Cocteau d'adapter et de réduire le texte comme Cocteau l'avait déjà fait avec Antigon. Mais Stravinsky n'a pas aimé l'adaptation de Cocteau qui lui a renvoyé plusieurs fois. Nous le savons parce que Cocteau s'est plaint des exigences de Stravinsky dans ses lettres à sa mère. Finalement, le livre a été donné pour être traduit en latin au jeune Danielo, alors âgé de 20 ans et qui devint par la suite prêtre jésuite, cardinal et membre de l'Académie française. Le but principal de Stravinsky dans cet opéra était de créer de la musique monumentale. Il voulait un opéra oratoïo statique et sans mouvement dans lequel presque rien ne distrairait de la musique. Il a appelé son Oedip Ra un still life and a waxworks opera une nature morte. Il a utilisé le mot monumental. Comme William Shepard a écrit, Stravinsky vous l'avez sur l'écran. Stravinsky a créé la musique statique dans laquelle la vitalité rythmique est formalisée par la répétition brute et dans laquelle les voix sont rigidement sculptées par le ton musical. C'est-à-dire tous les sons sont subordonnés au rythme de la musique. Sa volonté de faire quelque chose de monumental explique pourquoi il a choisi le latin langue irratique impersonnelle abstraite et surtout obscure. Le même but explique aussi l'utilisation des masques pour les chanteurs parce qu'il a voulu éliminer l'individualisme et les instructions aux acteurs de s'asseoir immobiles comme des statues. Stravinsky a voulu que les mots ne distraient pas de la musique et n'a donc pas aimé que Cocteau ait donné au narrateur les passages explicatifs en français. Il a voulu éliminer entièrement les explications du narrateur. Plus tard, il a dit qu'il détestait l'invention du narrateur. De plus, il s'est fâché furieusement quand, dans une des premières représentations de l'opéra, Cocteau a joué le rôle du narrateur avec tant d'extravagance qu'il a volé la vedette. Mais, le rôle du narrateur a survécu et, à propos, utilise la langue vernaculaire dans chaque pays où l'opéra est monté. Par conséquent, nous verrons que le narrateur dans la production de Taimo parle japonais. C'est la même chose à l'égard du latin. Stravinsky a considéré les mots du livret en rapport avec les éléments sonores et il les a utilisés sans égard pour leur sens. En outre, il les a situés dans les contextes musicaux qui minimisent la possibilité de les comprendre. Par exemple, le nom Oedipus peut être prononcé Oedipus Oedipus Oedipus. Il a dit que le mot est simplement de la matière qui fonctionne dans la musique comme un bloc de marbre ou de pierre dans une œuvre de sculpture ou d'architecture. L'effet acoustique est austère et lapidaire. Avant d'analyser le livret latin, je vous résume rapidement l'intrigue de l'opéra en examinant ce que dit le narrateur. Les mots du narrateur mettent en valeur le procédé artistique. En réalité, Virgil Thompson pourrait avoir raison quand il dit que le débois est moins un opéra qu'un oratorio à propos d'un opéra. Ou, selon Paul Bauschatz, la mise en scène de l'opéra semble représenter une leçon d'histoire de l'art au sujet de statues apparemment classiques grecques qui chantent ou le narrateur et le professeur. Vous remarquerez le minimalisme des mots du narrateur. J'ai mis en caractère gras les mots et les noms les plus importants et j'ai souligné les éléments qui offrent ici aux spectateurs une interprétation facile ou pour ainsi dire prête à porter, ready made. À ce propos, je sais malheureusement, je sais que les mots qui suivent ici ne sont pas les mots écrits par Jean Cocteau. je n'ai pas pu trouver le livret de Cocteau. Plutôt, ce sont les mots de Mireille Ribière, une traductrice québécoise qui a fait sa traduction à partir de la traduction anglaise qui a elle-même été faite à partir de la traduction russe. C'est Chinese whispers en anglais. Je suis désolée pour cela. OK. Le prologue. Spectateurs, vous allez entendre une version latine de Debra. Afin de vous éprigner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorial ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au feu et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Oedipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elle lui tende depuis sa naissance un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Oedipe de sauver sa vie. Oedipe a vaincu le sphinx. Il promet. Premier acte. On chante un peu. Et puis, le narrateur. Voici Crayon, beau frère d'Oedipe. Il revient de consulter l'oracle. L'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laios. L'assassin se cache dans Thèbes. Il faut le découvrir coûte que coûte. Oedipe se vante de son adresse à deviner les énigmes. Il découvrira et chassera l'assassin. Oedipe interroge la fontaine de vérité. Thérésias le divin. Thérésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Oedipe est joué par les dieux son cœur. Ce silence irrite Oedipe. il accuse Créon de vouloir le trône et Thérésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Thérésias se décide. La fontaine parle. Voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi. Deuxième acte. La dispute entre les princes attire Jocaste. Vous allez l'entendre les calmer, leur faire honte de vociférer dans une vie maïde. Elle ne croit pas aux oracles. Elle prouve que les oracles montent. Par exemple, on avait prédit que Laius mourait par un fils d'elle. Or, Laius a été assassiné par des voleurs au carrefour des trois routes de Dauli et de Delphes. « Trivium, carrefour, retenez bien ce mot. Il épouvante Oedipe. » Il se souvient qu'arrivant de Corinthe, avant sa rencontre avec le Sphinx, il a tué un vieillard au carrefour des trois routes. Si c'est Laius, que devenir ? Car il ne peut retourner à Corinthe, l'oracle l'a menacé de tuer son père et d'épouser sa mère. Il apprend. Le témoin de meurtre sur de l'ombre. Un messager annonce à Oedipe l'amour de Polybe, le roi de Corinthe, et lui révèle qu'il n'était que son fils adoptif. Jocaste comprend. Elle tente de tirer Oedipe en arrière. Elle se sauve. Oedipe la croix honteuse d'être infâme de parvenu. Cet Oedipe, si fier de diviner, de devenais-tu. Il est dans le piège. Il est le seul à ne pas s'apercevoir. La vérité le frappe sur la tête. Il tombe, il tombe de haut. Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre, « La tête divine de Jocaste est morte. » Monologue où le messager raconte la fin de Jocaste. Il peut à peine ouvrir la bouche. Le cœur emprunte son rôle et l'aide à dire comment la reine s'est pendue et comment Oedipe s'est crevé les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le roi est pris. Il veut se montrer à tous, montrer la bête immonde, l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse avec une extrême douceur. Adieu, adieu, pauvre Oedipe, adieu, Oedipe, on t'aimait. Nous voyons que le narrateur nous indique comment comprendre l'opéra à chaque pas. Si vous connaissez la pièce de Sophocle, vous remarquerez quelques différences. Un exemple suffira. Contrairement à la pièce grecque, il n'y a pas de monologue du messager parce que le messager est catatonique et ne peut pas dire plus que « diwum Jocaste caput motum ». Au lieu de cela, Stravinsky fait en sorte que le cœur ébauche le suicide de Jocaste et l'automutilation de l'Oedipe. Maintenant, je voudrais me concentrer sur le livre latin. En général, les érudits ont désapprouvé le livret de Danielou. Par exemple, Joseph Farrell dit que « en dépit de l'insistance de Stravinsky sur le fait que le latin de livret est classique et non médiéval ni ecclésiastique, c'est un fait évident que le latin de l'Oedipe, loin d'être pur et classique comme Stravinsky qui le prétend est en fait un hybride monstrueur. » Le texte latin de Stravinsky est plein d'écrates volontaires par rapport aux normes classiques, mais également de pure et simple erreur de typographie, orthographie, diction, grammaire et syntaxe. De même, Marianne MacDonald écrit « Son latin e du mal à égaler la richesse de Sophocle ou même le latin richement poétique de Virgile, mais c'était un latin ecclésiastique etiolée ou chétif qui contenait même des erreurs. » c'était presque une caricature du texte grec, du texte grec original. À mon avis, c'est un jugement bien étrange. Je ne suis pas convaincue que « riche » est le meilleur adjectif pour la langue de Sophocle et je suis certaine que la langue de Virgile n'est pas utile comme comparaison. Stravinsky a voulu obtenir une esthétique primitive et un ton sacré, choses qui ne sont pas associées avec la langue latine de l'époque classique, mais avec celle des aires antérieures et postérieures. Comment atteindre un jugement juste ? De préférence, nous devons nous demander si le livret latin réalisait le but de monumentalité que Stravinsky a exprimé si fort. pour moi, Daniel achève absolument cette monumentalité linguistique. Il y arrive par la répétition encore et encore dans chaque scène de quelques mots importants. De cette façon, le livret acquiert une austérité raide qui correspond à la musique. Voici un exemple pris au début de l'opéra. Je lirai le texte latin. Vous avez la traduction française sur le PowerPoint. C'est le cœur qui parle. Le livret insiste sur le fait que la ville de Thèbes meurt à cause de la peste et veut être libérée et sauvée. Oedipe répond comme suit. Dans sa réponse, il reprend les mots importants et ajoute quelques éléments nouveaux. À son tour, le cœur reprend les mots d'Oedipe. Serua nos aduc Serua urbem Oedipus Serua nos clarissime Oedipus Quid faciendum Oedipus ut liberem Ici, nous pouvons voir clairement la construction de la langue lapidaire de l'opéra. Vous avez un autre exemple ici dans le récit de Créant quand il est revenu avec la réponse de l'oracle d'Apollon. S'il vous plaît remarquez la grande insistance sur les mots ulciscis reperire peremptor latere luere Créant. Respondit Deos laium ulciscis scelus ulciscis reperire peremptorem tebis peremptor latet latet peremptor regis reperire opus istum luere tebas tebas alabe luere caedem regis ulciscis regis lai perempti tebis peremptor latet opus istum reperire quem de peli deos iubet peste infiquite tebas Daniel maintient cette méthode tout au long du livret toujours le choix des mots dans chaque épisode fait écho récapitule renforce et anticipe les idées les plus importantes de la même façon Daniel fait adroitement écho du verbe reperire qui était présent dans le passage que nous venons de regarder ici dans le dialogue entre le messager et le berger reperire in monte puerem oidipoda deire lictum in monte parwulam oidipoda foratum pedes vulneratum pedes parwulam oidipoda reperire in monte atuler en pastori puerum oidipoda et les mots du messager sont répétés rapidement quand le messager et le berger chantent ensemble in monte repertus est amatre deire lictus amatre deire lictum in montibus reperimus laio iocasta que natus perepto lai parentis coniunx iocastai parentis utinam ne dicres op pot te bat tac are numquem dicres istud aio casta deire lictus in monte repertus est et j'ai plusieurs exemples mais il n'y a assez de temps et bien marianne mcdonald a mentionné le latin de virgile quand elle parlait du latin de daniel elle a tort à mon avis il n'avait aucune intention de reproduire le latin de virgile mais il s'est tourné ailleurs pour trouver de l'inspiration je veux vous persuader que le latin de daniel est surtout influencé par la tragédie oedipe de sénèque le jeune personne n'a démontré cette influence jusqu'à présent on a dit que l'opéra doit plus à sénèque qu'à Sophocle et on a eu l'intuition que la langue de sénèque est importante mais personne n'a compris la profondeur de cette influence sénèque le jeune était le philosophe de l'école stoïcienne qui est devenu précepteur du jeune empereur Néron avant d'être discrédité et acculé au suicide en l'an 65 outre ses nombreux traités philosophiques comme de la colère de la vie heureuse de la briève et de la vie et surtout ses lettres à Lucilius il a aussi écrit huit tragédies sur les thèmes grecs ces tragédies ont exercé une influence très importante sur le théâtre tragique de l'Italie de la France et de l'Angleterre particulièrement sur le théâtre classique français au 17ème siècle sans Sénèque il n'y aurait eu ni chronée ni racine depuis ce temps-là on a critiqué et repoussé les tragédies de Sénèque et ce phénomène persiste malheureusement jusqu'à nos jours on reproche à ces drames d'être pleine d'horreur épouvantable de violences spectaculaires et de rhétoriques enfiguriques je voudrais qu'au lieu de dédaigner Sénèque on apprécie son importance donc maintenant je vous propose quelques exemples pour montrer comment Danielou semble d'être tourné vers le texte du tragédien romain nous avons déjà lu l'épisode dans lequel Créon répétait les mots de l'oracle quand l'œdipe de Sénèque le contraint à parler contre sa volonté Créon dit «Caedem expiari regiam exilio deus et interemptum laiam ulcisci iubet non ante Caelum lucidus curat dies haustus que tutos aiteris puri davit et eude prepond et quis perempto inclusi regis fuit quem memoret ede fuit ut puenus luat ici il y a une convergence remarquable de vocabulaire entre le drame latin et le livret de Danielou peut-être que cela ne vous étend pas mais il faut être étonné pourquoi le mot perempto est très très rare très très rare selon le Oxford Latin Dictionary ce mot n'apparaît que trois fois dans toute la littérature latine ici et deux fois chez Apulay Danielou utilise souvent ce mot d'un bout de l'opéra à l'autre un autre exemple dans l'opéra quand on mention le trivium le lieu du maître Delias l'œdipe de Stravinsky de Daniello annonce un moment plus tard avec plus d'insistance il y a beaucoup de mots en latin qui veulent dire avoir peur à mon avis ce n'est pas une coïncidence que Daniello emprunte ici un mot de la première allocution d'Oedipe de Sénèque et vous l'avez là Daniello a pris ce mot et a fait de ce mot un thème majeur quelques fois plus encore nous trouvons que le choix du vocabulaire de Daniello est clairement influencé par les mots de la pièce de Sénèque l'exemple qui fait pencher la balance est une citation exacte le cœur demande l'aide des dieux parce que et et prématur funere funes ces mots sont repris de Sénèque prématur mais c'était un mot particulier qui m'a donné le premier indice quant à la méthode de Daniello ce mot se trouve au début de l'opéra quand Oedipe promet à Créon non 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 réperias wetus scelus tebas erruam ici nous avons un verbe assez rare erruere sa signification est retirer déraciner ou comme l'Oxford Latin Dictionary dit to remove dig up uproot pluck out or tear out selon moi Daniello s'est évidemment inspiré des mots de Tiresias dans Sénèque quand Tiresias dit fata erruentur on doit déraciner le destin et ce verbe se retrouve deux autres fois dans la pièce latine prononcée par Jocaste et par le messager qui décrit l'automutilation d'Oedipe il erruere ses yeux c'est horrible j'espère j'espère d'avoir démontré que Daniello s'est tourné non vers Virgile mais vers Sénèque pour son inspiration quand la commission d'un livret pour le déproi est arrivée jusqu'à lui la langue de Sénèque a été une source véritable pour le jeune traducteur il a sélectionné quelques mots de Sénèque et puis il a répété jusqu'à ce qu'il soit devenu une structure monumentale créée par l'insistance de cette répétition de plus le choix de Sénèque comme modèle n'est pas limité au mot mais se tend aussi à son interprétation de l'intrigue de l'Oedipe comme une expérience d'horreur inéluctable il y a quelque chose de primitif et de brut dans la vision du monde de Sénèque que nous ne trouvons pas dans Végile pour Sénèque l'histoire d'Oedipe est une expérience de peur et de fureur avec l'horreur d'affronter le pouvoir du destin et l'inutilité de s'opposer à ce destin dans la dernière partie de ma conférence je m'intéresserai à la mise en scène et au tournage de l'opéra de Stravinsky par l'américaine Julie Taymor 65 ans plus tard peut-être connaissez-vous ses films Titus Frida Across the Universe and The Tempest ou Sur scène The Lion King et Spider-Man elle n'avait pas dirigé d'opéra avant Le Dépois mais elle avait étudié le mime la danse rituelle la danse avec masque les marionnettes et bien d'autres techniques dramatiques c'est à 16 ans qu'elle s'est inscrite à l'école de mime à Paris à 16 ans et c'est là qu'elle s'est immergée dans les films de Fellini et Kurosawa plus tard elle a étudié à la Société américaine des arts orientaux à Seattle ensuite elle est allée en Tchécoslovaquie au Japon et en Indonésie pour approfondir sa compréhension de l'art théâtral Le chef d'orchestre japonais c'est Eiji Ozawa qui avait déjà exploré des collaborations musicales entre le Japon et l'Occident a invité Taimo à diriger l'opéra de Stravinsky à Matsumoto en 1992 pour la première fête de Saito Kinen Taimo était un très bon choix dû à son expérience des formes dramatiques japonaises elle a introduit des éléments du drame no de la danse kabuki des marionnettes bunraku et de buto une forme théâtrale elle a choisi les chanteurs occidentaux parmi lesquels Jesse Norman Bryn Turfell et Philippe Longridge elle a choisi l'actrice japonaise Kaioko Shiraishi pour jouer le narrateur et le danseur japonais Mintanaka pour doubler le rôle d'Oedipe le chorégraphe et le créateur des costumes étaient tudeux japonais Taimo a elle-même créé et sculpté les masques il y a eu deux représentations sur scène et un film tous dirigés par Taimo le film a gagné un Emmy pour les costumes et la sculpture de Kaur body sculpture et aussi le prix du jury à la fête internationale du film sur l'art à Montréal j'aimerais aussi vous faire découvrir ce film extraordinaire qui est à mon avis très fidèle au but de Stravinsky et voici le début de l'opéra où le narrateur japonais fait l'introduction et la musique commence vous verrez le cœur des gens de Thèbes et les danseurs qui représentent les victimes de la peste de Thèbes C'est parti ! 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 C'est parti !